Salam alaikum, Azoul, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens du monde entier. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Et nous allons parler donc de la prochaine date FIFA et de l'équipe nationale d'Algérie. Comme vous le saviez, la date FIFA va se dérouler du 11 au 19 novembre prochain. Donc c'est la dernière date FIFA des éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Donc on est déjà qualifié, donc les 5e et 6e journées. Et aussi, c'est la dernière date FIFA de l'année 2024. Voilà, donc après il n'y aura plus de date FIFA jusqu'au mois de mars. Je crois entre le 14 et le 21 mars, un truc comme ça. Et ce sera d'ailleurs durant le mois de Ramadan, Inchallah, et les califes à la Coupe du Monde. Donc 5e et 6e journées. Donc par ailleurs, comme vous le savez, nous allons affronter, là, pour les califes, Coupe d'Afrique au mois de novembre, Inchallah, la Guinée équatoriale en déplacement, donc chez eux. Et ensuite, nous allons recevoir, pour le dernier match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique et de l'année aussi, le Liberia. Alors, on va lire les communiqués de la Fédération algérienne de football. Alors, moi, auparavant, en regardant les dates, j'avais déjà remarqué que Guinée équatoriale Algérie avait écrit le 14 à 14h. Bon, le 14, je me suis dit, bon, c'est jeudi. Voilà, 3 jours pour se préparer, lundi, mardi, mercredi. Jeudi, ils jouent le match, bon, c'est en déplacement. Donc, est-ce que l'équipe se déplacera uniquement pour s'entraîner la veille ? Ça, je ne sais pas. Alors, moi, c'est ce que j'avais vu sur Google. Je me suis dit, mais peut-être c'est une erreur, on ne sait jamais. Et finalement, il s'avère que c'est réel. Donc, je vais vous lire d'abord le communiqué, bien sûr. Alors, éliminatoire Cannes 2025, Guinée équatoriale, Algérie, le 14 novembre 2024 au stade de Malabo, donc la capitale de la Guinée équatoriale. La Fédération algérienne de football informe que la rencontre Guinée équatoriale-Algérie comptant pour la cinquième journée du groupe E des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 aura lieu le jeudi 14 novembre 2024 à l'estadio de Malabo. Bon, eux, ils parlent espagnol, ils parlent espagnol, Guinée équatoriale. Le coup d'envoi est programmé à 14h, heure locale. Donc, voilà pour ce qui est de ce match-là. Voilà, bon, 14h, bon, eux, ils ont l'habitude de jouer dans ces horaires-là. Donc, nous, à la limite, ce n'est pas un souci, ça ne me dérange pas. Bon, c'est jeudi. Alors, je me suis dit, quand j'ai vu ça sur Google, avant que la Fédération mette l'annonce, j'avais déjà vu la date et l'heure du match. Je me suis dit, c'est bien, comme ça, le second match, on jouera mardi, donc à domicile. Des rumeurs disaient qu'on allait jouer à Tizi Ouzou. Et donc, je vais vous lire le communiqué suivant, donc Algérie-Libéria. Éliminatoire Cannes 2025, Algérie-Libéria, le 17 novembre, moi, je me suis dit, 17 novembre, 2024, au stade Hossein Aït Ahmed de Tizi Ouzou. Donc, c'est à la fois une très bonne nouvelle, le fait d'évoluer dans un nouveau stade, et par ailleurs, d'évoluer pour la première fois à Tizi Ouzou, en Grande-Kabili. À l'époque, apparemment, l'équipe d'Algérie a déjà joué à Béja, une seule fois, si je ne me trompe pas. Mais sinon, on n'a jamais joué à Tizi Ouzou. Donc, franchement, ce sera une grande fête du football pour la région, pour le pays, dans un magnifique stade, peut-être le plus beau d'Algérie, l'un des plus beaux d'Afrique, et ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Par ailleurs, le match, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il se déroule dimanche. Bon, le match est à 17h, parce que la Fédération Algérienne de Football informe que la rencontre Algérie-Libéria, comptant pour la sixième et dernière journée du groupe E des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, aura lieu le dimanche 17 novembre au stade Hossein Aït Ahmed de Tizi Ouzou. Le coup d'envoi est programmé à 17h. Bon, attention, je ne dis plus heure en française, heure algérienne, parce que demain soir, nous passons, dans la nuit de samedi à dimanche, nous passons à l'heure d'hiver. Donc, on sera à la même heure que l'Algérie. Alors, moi, la question que je me pose par rapport à ça, d'ailleurs, en plus, c'est Salat Al-Asar. Bon, je vais terminer la vidéo. Moi, il y a une chose que j'aimerais comprendre. Déjà, le premier match, étant donné qu'il est à l'extérieur et qu'on va jouer jeudi, moi, la question que je me pose, comment ça va se passer pour la préparation ? Est-ce que les joueurs, ils vont arriver dans la journée de lundi, ils vont s'entraîner le soir ? Ils vont s'entraîner... Est-ce que mardi, ils vont s'entraîner une seule fois et prendre l'avion ? Pour arriver mardi soir, et du coup, mercredi, ils s'entraînent sur la pelouse du stade ? Et jeudi, le match ? C'est un peu short. Moi, je pense que la meilleure idée, ce serait que les joueurs, ils arrivent lundi, dans la soirée, ils prennent l'avion. Ou alors, le mardi matin, je ne sais pas. Histoire d'avoir le plus de séances d'entraînement possible. Voilà. Mais là, j'avoue, c'est super compliqué. Après, ils peuvent même, vous allez me dire, prendre l'avion mercredi. Ils le prennent tôt le matin. Mais le problème, c'est que vu que le match, il est à 14h, tu es obligé de t'entraîner à l'heure du match. Donc, non, ils n'auront pas le choix. Ils vont s'entraîner. Ou alors, ils vont aller direct. Je pense que le mieux, c'est d'aller directement. Tu vas directement. Les joueurs, ils essaient d'arriver assez tôt le lundi. Tu vas directement. Tu arrives en soirée là-bas le lundi. Tu dors. Mardi, tu t'échauffes. Tu fais deux entraînements. Matin après midi. Le mercredi, sur la pelouse du stade. Tu peux même t'entraîner après le soir. Parce que la pelouse du stade, tu t'entraînes à l'heure du match. 14h. Tu peux t'entraîner le soir après. Et puis, jeudi, le match. Il ne faut pas oublier que la Guinée-Équatoriale a besoin d'un point pour se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Sous risque. Sinon, il y a le risque que le Togo revienne. Et qu'il y ait une finale à la dernière journée. Togo, Guinée-Équatoriale. Au stade de Kége à Lomé. Le Togo qui se déplace au Liberia. Alors, moi, je ne sais pas comment ça va se passer pour le programme. Je pense qu'on le saura jeudi. Pas le jeudi qui vient. Le jeudi, l'autre. Le 7. Il y aura la conférence de presse de Vladimir Petkovic. Et ensuite, ils vont jouer le match à 14h. Ils vont finir tôt. Ils vont tout de suite prendre l'avion en fin d'après-midi, début de soirée. Ils vont arriver au milieu de la nuit. De la nuit de jeudi à vendredi. Ils vont se reposer. Le vendredi, ils seront là, ils jouent au mois et tout. Le match, attention, il est dans 48h. Après leur arrivée. Pas après le match. Après leur arrivée. Ça va se passer comment ? Est-ce que l'équipe va se préparer, rester à Sidimoussa, faire leurs entraînements. Et ils vont aller uniquement le lendemain, le samedi. Je pense que ça va être ça. Ils vont aller directement le samedi se préparer la veille du match à Tiziouzou. Je vous rappelle qu'ils vont y aller en bus. Il y a une heure, une heure, une heure et demie de bus. Une heure, une heure et demie de bus. Le Liberia, à mon avis, ils vont aller directement à Tiziouzou. Ils ne vont pas se casser la tête. Mais pour ce qui est de l'équipe nationale. Moi, vraiment, le gros point d'interrogation, c'est deux choses. Pourquoi jouer dimanche alors qu'on reçoit ? On a le droit de choisir la date. Je ne comprends pas. D'habitude, on se plaint que les dates FIFA, il n'y en a que 5 dans l'année, que c'est 8 à 9 jours, une date FIFA. Là, tu as l'occasion. En plus, tu reçois les deux dernières dates FIFA, septembre-octobre, pour les premières, deuxièmes, troisième et quatrième journées des éminatoires de la Coupe d'Afrique. On recevait, ensuite on se déplaçait. Là, c'est l'inverse. On se déplace et ensuite on reçoit. Pourquoi ne pas jouer mardi ? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi ne pas jouer mardi ? Après, est-ce que c'est par rapport au stade de Tizi Ouzou ? Par rapport à la JSK ? Peut-être qu'elle a un match ? Je ne sais pas. Mais si dans ce cas-là, c'était un problème, Tizi Ouzou, on aurait pu remettre ça... Bon, mois de mars, sûrement, il va jouer à Alger pour les qualifs Coupe du Monde. Ou peut-être à Annaba-Constantine. Je leur conseille de jouer à Annaba ou Constantine. Mais mois de juin, il y a des matchs amicaux. On aurait fait, contre une belle équipe, un beau match à Tizi Ouzou. En nocturne, soirée d'été, bien. Mois de juin, ça aurait été bien. Moi, je ne comprends pas. Donc, moi, gros point d'interrogation, c'est pourquoi le dimanche et comment va se passer le programme ? J'espère qu'il va nous en dire plus, Petkovic, lors de la conférence de presse. Et d'ailleurs, ce sera une question à un journaliste, s'il a un cerveau. Parce que des fois, nos journalistes, voilà, la hiber, qu'ils excellent dans la misocrité, pour la plupart. J'ose espérer qu'il y aura cette question qui sera posée, le programme, comment il va se passer. Parce que là, clairement, c'est super limite. C'est vraiment super limite. A la rigueur, si le premier match est à domicile, comme c'était le cas au mois de novembre 2023 avec Belmadi, KF Coupe du Monde, on avait reçu la Somalie le jeudi. Et le dimanche, on avait joué au Mozambique. En fait, on est dans la même configuration. Sauf que le premier match, il était à domicile. Donc du coup, tu pouvais te préparer, tu es sur place, à domicile. Et tout de suite, après le match de la Somalie, ils avaient pris l'avion le soir. Et ils étaient arrivés au milieu de la nuit en Mozambique. Là, le trajet est moins long. Il est réduit de moitié. Mais quand même, ça reste la même problématique. Parce que le problème, c'est que le dernier match, on le jouait à domicile. Pourquoi ne pas avoir joué mardi ? J'espère qu'ils nous donneront des bonnes explications. En tout cas, pour moi, c'est vraiment, vraiment n'importe quoi. Ah oui, le seul avantage peut-être, c'est que les joueurs, on les libère plutôt pour leur club. Mais la vérité, le plus important, c'est l'équipe nationale. Leur club, ils sont toute l'année en club. Priorité, c'est l'Algérie. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, voilà le programme. Donc, je vous le rappelle. Guinée-Équatoriale-Algérie, le jeudi 14 novembre à 14h. Heure française algérienne. A Malabo, en Guinée-Équatoriale. Et trois jours après, l'Algérie-Libéria, le dimanche 17 novembre à 17h. Heure française, heure algérienne. Au stade Hossein Aït Ahmed de Tiziouzou. Première fois que l'Algérie évoluera en grande cabillie à Tiziouzou. Et ça fait plaisir. Et j'en suis sûr, l'ambiance sera superbe. Et la conférence de presse de Vladimir Petkovic. Comme d'habitude, je peux vous le dire dès maintenant. Jeudi 7 novembre à 11h. Et là, c'est 11h. Heure française, heure algérienne. Ce sera où d'ailleurs ? Là où ils le font d'habitude. Bon, c'est pas à Sidimou ça. C'est à Nelson Mandela, la salle de conférence. Voilà. Force à vous, vous êtes la meilleure des communautés. Posez vos questions. Il y aura peut-être un live ce soir. Pour qu'on puisse parler de ce qui s'est passé pour ces matchs-là, pour ces dates-là. Et tout ce qui entoure un petit peu l'équipe nationale. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vous tiens au courant. Peut-être ce soir, mais sur demain. Demain, c'est sûr. Le week-end, samedi, dimanche, il y a toujours des lives. Demain, ce soir, peut-être. Je vous tiens au courant. Une énorme pensée pour nos frères et soeurs en Palestine occupés, au Liban, au Soudan et dans tous les pays musulmans à travers le monde. Faites des doigts pour eux. Et une énorme pensée aussi pour l'ex-international marocain, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, qui est décédé. Arbi Al-Ahmo, faites des doigts pour lui aussi. Et puis voilà. Allez, salam alaikum. Sous-titrage ST' 501